Je m'appelle Adam Ossou, je suis le chef de service régional d'hygiène de Louga et comme vous le savez nous sommes aujourd'hui ici pour la lutte contre le coronavirus ou bien la COVID-19. Alors il y a l'ensemble des éléments de la brigade d'hygiène qui sont là et notre objectif c'est de faire des opérations combinées et ces opérations vont, n'est-ce pas, de distribution de masques, de donner des gels, de mettre des gels au niveau des mains des passagers et l'ensemble des éléments qui se trouvent au niveau des garages. Mais il suffit pas, on ne se limite pas sur les deux garages, c'est-à-dire le garage de Touba et le garage de Dakar. Mais on continue sur les autres garages, clan d'eau et on va continuer aussi au niveau des mosquées. Donc c'est le lancement, donc c'est des activités qu'on va mener d'ici une semaine ou quinze jours pour pouvoir couvrir quand même, faire une lutte de prévention contre le coronavirus, le coronavirus, la COVID-19. Quels sont les moyens de déployer dans cette opération ? Voilà, les moyens sont le personnel, nous sommes avec 16 agents et nous avons des TF35 mais aussi nous avons des appareils motorisés à dos qu'on a utilisés avec des produits techniques, des désodermes pour pouvoir faire le traitement. Alors c'est ça le problème. Et à partir de cela, il y a certains chauffeurs qui ont accepté d'ouvrir leur véhicule, qu'on fasse le traitement. Par contre il y a d'autres qui ont refusé, je ne dis pas un refus, mais ils ont fermé le véhicule et partir. Donc en tout cas les véhicules qu'on a trouvés étant transportés des clients et d'autres qui sont ouverts et des chauffeurs qui sont conscients, n'est-ce pas, de la pandémie, ont ouvert leur véhicule. Et en ce moment, les véhicules ont été arrêtés. Mais par contre d'autres, ils ont fermé le véhicule et partir. Alors je tire l'attention aux chauffeurs pour leur dire que ce n'est pas un produit qui est nocif. Si c'était nocif, nous, nous n'allons pas manipuler ça. C'est un produit pour des micro-organismes, des bactéries, des virus et des germes. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pas, c'est pas dangereux le produit pour la personne. Alors donc c'était ça, distribution d'alcogèles, distribution de masques et le traitement des véhicules. Parce que c'est une mesure d'urgence. Vous voyez que dans un premier temps, on a constaté la pandémie du coronavirus. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il y a la deuxième vague. Et cette deuxième vague est plus rédoutante que la première. Donc cause pour laquelle on a donné des instructions pour pouvoir couvrir les garages, les mosquées et les alentours. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, n'est-ce pas, à la brigade des jeunes de Louga. On est là pour accompagner les personnes et en même temps véhiculer des sensibilisages. Vous avez, vous avez vu le nombre de personnes qu'on a. D'autres sont allés faire la sensibilisation. Mais par contre, d'autres sont allés quand même faire le traitement. C'était ça. Oui, 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 bon, bon. La population doit être censée de connaître que le corona, le coronavirus est une maladie redoutable. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de vaccin. C'est pourquoi ce qui reste, c'est les mesures barrières, hein, de porter toujours des masques, de toujours se laver les mains, mais aussi d'utiliser de l'alcool gel. Ça, c'est valable au niveau, n'est-ce pas, de l'environnement spécial, mais aussi c'est valable dans les maisons, dans les domiciles, dans les marchés et autres. Parce que, comme je viens de le dire, si on termine les garages, on va attaquer les mosquées. Mais après cela, on va attaquer, n'est-ce pas, les marchés et les mosquées. Donc, voilà la situation, en gros, de notre activité d'aujourd'hui. Et ça va continuer d'ici quinze jours. On va s'accentuer, n'est-ce pas, sur cette activité de lutte contre la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada